Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tiens donc ! Qui voilà des terres sauvages ? La paria orpheline ! Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast ? Mais ferme-la ! Alors tu dirais... Oh, et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truc qui aurait mis une robe. Tu comptes me parler tout le temps comme ça ? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, Paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Tu vas être bien déçue quand je vais gagner. Je me suis entraîné toute ma vie pour ça. Si je perds face à toi, je m'exilerai moi-même de la tribu en Paria. Tu ne connais pas les terres sauvages. Tu ne tiendrais pas cinq minutes. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Et tu fais bien. Si Rost n'avait pas tiré sur la pierre que j'avais lancée, tu serais borgne. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire. Je t'ai marqué ce jour-là du saut de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendu plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui seras surprise, Paria. Tu ne me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas en fin de taire ? Ça, ce serait une surprise. T'as vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je suis Aloy. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve. Pour la plupart. La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi. Vala. Ravi de te rencontrer, Vala. C'est vrai. Je vais gagner demain. Ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise, petite. C'est ce que disait ma mère. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller dormir un peu. Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain demain. Ton lit est là, il n'a tant que toi. Ok. Merci. Alors ? Ce premier jour au cœur de la mer ? T'en penses quoi ? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime. Du confort et des distractions. Voilà ce que j'en pense. Tu sais, ça peut être bien le confort. Ça affaiblit le caractère. On croirait entendre ma mère. Tu pourras toujours retourner dans les terres sauvages si tu préfères. En attendant, tu ferais mieux de te reposer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Préparez-vous ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu dégages ? Un routeur ! Un routeur ! Ton trophée est en pièce, Paria ! Il va t'en falloir un autre ! Qu'est-ce qu'il faut ? Encore une fois ! Vite, allez ! Je dois rattraper mon retard ! Je dois les rattraper ! Lançement, mais sûrement ! L'agence au ciel, c'est terminé ! Il en manque qu'une ! Boulez la Paria ! C'était derrière moi ! T'avais l'air doué, pourtant ! C'est la dernière, ma grande ! Autant y aller en marchant, maintenant ! C'est Bastouvala qui va gagner ! Mais tu deviendrais une brave, enfin, si tu termines ! Attends un peu, là ! C'est une très vieille piste ! Il y a eu deux morts ici, l'an passé ! Elle tombe en morceaux ! Mieux vaut arriver dernière que repartir les pieds de mort ! Wow, 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 wow ! Parle à toute mer de sages ! Après ça, c'est encore pire ! Seuls les bouts prennent ce chemin ! Je sais plus, je vois, faut que j'avance ! Ça suffit, arrête-toi ! Ça suffit, arrête-toi ! Mais qui, en terre ? Je vois pas ! C'est Bastouvala, il est juste derrière ! Mais Alloy ! Mais vite, tu prennes, Alloy ! Il faut pas que je me relâche ! Faut pas que je me relâche ! La Faria ! Tu l'as rencée, hein ? Vous l'avez pas, là-bas ! Parfait, je gagne du terrain ! La Faria gagne du terrain ! Comment elle a fait pour monter ? C'est bon. Allez, Aloy, plus vite ! Lâche pas ! Je me suis entraînée toute ma vie pour ça. Vous avez la tribu, mais moi j'avais les terres sauvages. C'est bon. Allez, Aloy, plus vite ! Lâche pas ! Je me suis entraînée toute ma vie pour ça. Ils avaient la tribu, mais moi j'avais les terres sauvages. Allez, la perfection. Surtout, pas moins. Mais, tu peux le faire. C'est une question de laisser gagner maintenant. Surtout, pas moins. C'est bon. Allez, Aloy, plus vite ! Lâche pas ! C'est quoi ? Pas moins. Allez, tu peux le faire. Pas question de laisser gagner maintenant. Allez, tu peux le faire. Elle ne peut pas gagner. La paria a triché. Comment une paria pourrait gagner l'éclosion ? Impossible. Parce que ce n'est plus une paria, mais une brave. C'est gagné. Tout comme vous tous. À condition de déposer votre trophée sur l'autel. Mais c'est Aloy, jadis Paria, désormais brave, qui vous surpasse tous. Alain ! Empêchez-les de s'enfuir jusqu'à ce que les autres arrivent. Faut pas rester dans le coin. Là, c'est notre issue. Il n'y arrivera pas sous les flèches. Il t'y rend moins une fois mort. Essaye de les occuper. Moi, je les contourne. Bas ! Bas ! Qu'est-ce que t'es avec nous ? Je suis avec vous. On y va. Maintenant. Allez, suez les intrus ! Ils sont trop nombreux. On ne peut pas gagner. On ne pourra pas la trouter. Aide-nous ! Tuez-les ! Tuez-les ! Tuez les profanates ! Ne plus échapper à l'autre. Vite ! Tout le monde à la Tyrolienne ! Tuez-les tous ! Je ne peux pas te témoin, ils battent sur moi ! Restez vos réflexions ! On va la voir ! Oh non ! Il y en a d'autres ! Il y en a plein d'autres ! Pas du tout passé si on ne s'effondre pas mieux que ça ! On ne doit pas baisser la tranche ! Il y en a encore ! Il y en a encore ! On ne pourra pas aller le pousser ! Aide-nous ! Il y en a encore ! Tuez les profanateurs ! Je ne veux plus leur permettre de faire un autre frère ! Allez ! Tuez les autres ! Ils sont trop forts ! On ne pourra pas les arrêter ! Fuez-les ! Fuez-les ! Maintenant, il faut descendre d'aujourd'hui ! Trove-la 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 ! Là, on ne sait pas pour rien ! Allez-y ! On avance ! Un petit cadeau de lui ! Trove-la 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je te prends. Je te prends. Regarde le sol en face, fillette. Regarde le sol. Regarde le sol. Non ! Brûlez tout ça. Remettez-vous au travail. Comme vous voudrez. C'est parti. Alloy... Alloy... Jérémy, j'ai... Elle ne doit pas mourir. C'est comme la femme de l'avoir amenée là. Il est normal qu'on la compuise auprès de sa mère. Lui, je veux mourir. Regarde le soleil en face, Viette. Non, 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 non. Il faut que je sorte de cet endroit. Mais où est mon focus ? Non. Rost m'a sauvé. Ils... Ils ont dû me trouver avant que je me vide de mon sang. Mais... Pourquoi y'a personne d'autre ? Où est-ce que je suis ? Mes vêtements... Ouf. Mais où est mon focus ? Ah, voilà, ok. Je serai dans la montagne sacrée. Mais... Seuls les matriarches peuvent y entrer. Je... Je vois pas mon arc. Ni le focus endommagé. Celui que j'ai pris à ce tueur... Où est-ce qu'ils sont ? Un signal... Ça ressemble aux ruines dans lesquelles j'étais tombée quand j'étais petite. Là. Avec toutes mes affaires. Et... Alors... Qu'est-ce que tu peux me dire ? À tous les commandants, arrêtez de creuser et rendez-vous tout de suite au point de mission. Évitez si possible tout contact avec l'Enora. Mais si jamais ils vous repèrent, ne laissez aucun témoin. Prenez connaissance de votre cible. Je compte sur vous. Il doit y avoir une image. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ils ont réussi à me voir... Dans le focus d'Oline. Comment c'est possible ? Faites vite alors, je dois entrer. Attention, Identiscan. Il faut que tu arrêtes d'écouter Ted et que tu commences à m'écouter moi. Mais d'où est-ce que ça vient ? Et de quand ? Est-ce que tu es ma mère ? Mais pourquoi essayer de me tuer juste parce que je te ressemble ? Alors ? Tu es réveillée ? Tu m'as amenée ici ? Dépêche-toi, il faut que tu me suisses. Mais où ça ? À l'endroit où tu es venue au monde. Tu veux dire que je suis née ici ? Au cœur de la montagne ? Je préfère que tu vois toi-même. Pourquoi on m'a amenée ici ? Nous t'avons cru à l'agonie, et mourir près de sa mère est un droit sacré. Nansra n'était pas d'accord, bien sûr, mais Jeza m'a appuyée. Ma mère est ici ? Je vais la rencontrer ? C'est un peu compliqué. Suis-moi, s'il te plaît. Est-ce que… ma mère me ressemble… mais avec des cheveux courts ? Disons que c'est peu probable. Ce n'est pas une femme qui t'a mise au monde. Tu es née de la montagne. Je… hein ? Mais… qu'est-ce que tu racontes ? Viens. Quel est cet endroit ? La chambre sacrée, où la toute mère a vaincu le démon de métal, est à donner naissance. À l'œil, le massacre de l'éclosion n'était que le premier d'une série de désastres. Les guerriers que nous avons envoyés traquer les tueurs ont été piégés et décimés. Mais quel lien avec l'endroit où je suis venue au monde ? Eh bien, en fait, j'espère… il y en a un. C'est ici que nous t'avons découverte. Nous avons entendu tes appels. Nous sommes venus, et tu étais là. J'étais… juste posée là ? C'est ça. Alors ça veut dire que je viens de derrière la porte ? Effectivement, c'est ce que je pense depuis le premier jour. Que tu nous viens des entrailles de la montagne. Un cadeau, offert par la toute mère en personne. Mais il y avait les autres. L'Ansra, par exemple, qui avait peur qu'une force obscure t'ait envoyée là. Pas un cadeau, une malédiction. Mais… ce n'est pas une déesse… Aloï ! C'est une porte. Il doit y avoir des gens derrière. Ma mère… Attention, identiskan. L'ADL, celle-là… C'est comme cette femme que j'ai vue. Non, non, non… Erreur. Registre Alpha corrompu. Non, non… Confirmation de l'identité impossible. Non, non, non… Accès refusé. Non, non… S'il vous plaît… Aloy… La toute mère t'a parlé, elle te connaît… Tu n'as pas dû bien entendre. Elle ne m'a pas reconnue. À cause de la corruption, ce sont les maux de la déesse. J'en suis sûre. Si tu dissous cette corruption, elle te verra distinctement. Et comment je dois m'y prendre ? Tu m'as parlé de Vision. D'une femme aux cheveux courts. Oui. Les tueurs sont venus pour moi, parce que je lui ressemble. Ces gens sont trop puissants pour toi. Tu n'as vraiment pas d'autre solution. Pauline. C'était l'un des visiteurs. Juste avant l'éclosion. C'est par ses yeux que les tueurs m'ont vue. Il vit à Méridien. Tu vas donc devoir quitter les Terres Sacrées. J'ai été une paria toute ma vie. Je peux être une exilée. Non. Il y a un autre moyen. Viens. On va arranger ça. Tu as dit que la tribu risquait de disparaître. Explique-moi. Après le massacre de l'éclosion, nous avons envoyé une grande escouade à la poursuite des tueurs. Moins de la moitié est revenue. Comment ont-ils été vaincus ? Les tueurs ne combattent pas seuls. Ils sont capables d'influencer les machines. Ils les corrompent, les rendent folles. Alors ils se sont échappés ? Oui. Et la seule chose sur laquelle mes sœurs matriarches ont réussi à se mettre d'accord, c'est de chanter l'hymne de rédemption et d'implorer l'aide de la Toute-Mère. Comme si elles ne voulaient pas qu'on prenne les choses en main. Et donc ? Quel est ton plan ? C'était ça, mon plan. Te montrer l'endroit où tu étais née et te laisser suivre le chemin que la Toute-Mère te destinait. Les autres hautes matriarches nous attendent. Laisse-moi leur parler. Alors ça y est ? Oui. Je lui ai montré. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Hanoï. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Mais comment doit-elle s'y prendre ? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse ? Si c'est le vœu de la déesse qu'il en soit ainsi. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse ? Ma sœur. Pour une fois, l'en sera. Rallie-toi à nous. Ce péché sera le vôtre, pas le mien. Faites la chercheuse et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Alors, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Norah. Aucune barrière ne t'empêchera désormais d'accomplir ta mission. Que la Toute-Mère te protège et te sustente, soit résolue. Je vais aller me préparer pour l'hymne. Tous nos espoirs reposent sur toi. Tiersa, qu'est-ce qu'une chercheuse ? Tu en es une. Et ceci est ta marque. Dans les cas désespérés, les hautes matriarches peuvent nommer un chercheur. Un valeureux brave envoyé accomplir une mission sacrée. Cet émissaire peut se rendre n'importe où sans contrainte. Même au-delà des frontières des terres sacrées ? Oui. Et une fois sa mission achevée, il peut rentrer. Ou plus tôt, s'il le faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je peux vraiment aller partout ? Sans restriction ? Y compris dans les lieux interdits, comme les terres souillées loin de la Toute-Mère. Ou dans les ruines de l'âge de métal. Je vois. Il y a eu d'autres chercheurs ? Oui, mais très rarement. Et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Est-ce que Ross t'en était un ? Non. Pas un chercheur. Mais... Qu'est-ce que tu me caches ? Ce n'est pas le moment, Aloy. Peut-être un autre jour. Je crois qu'il est temps. D'ici, commence par rejoindre les portes de l'étreinte. Par la Varne. Il t'indiquera le chemin de Méridion. Si des Nora tentent de t'importuner, Aloy, fais-leur savoir que tu es une chercheuse. Ah, ah oui. Merci, Tirsa. Merci pour tout. Que la Toute-Mère te bénisse et te protège. Fidèle, purifiez votre cœur. La frontière Carja a fermé. Fuis-toi, j'ai un peu de moi. C'est la Paria. Elle a survécu à ses blessures. Elle a sauvé beaucoup de vie, la tribu nous a dit. La déesse nous accorderait. L'appareil est approche. L'Appareil est approche. Il paraît qu'un démon volerait dans les trains. La sans-mère a survécu. Viens. J'avais entendu les rumeurs, mais je n'y croyais pas vraiment avant de t'avoir vu de mes yeux. Je suis content que tu ailles bien. Et en plus, tu portes la tunique que je t'avais faite. Je suis flatté. Tu peux me parler de ces rumeurs ? Que tu étais blessé. Et sur le point de mourir. Et puis, la haute matriarche Tirsa a convaincu les autres de t'amener à l'intérieur de la toute mer. Ça a fait du bruit. Seuls les matriarches ont le droit d'entrer dans la montagne. Mais tu méritais cet honneur. Les survivants ont raconté à tout le monde comment toi, seul, tu les avais sauvés. Je... je n'étais pas la seule à me battre. Non. Ils ont mentionné Bast et Vala, aussi. Et Rost, l'homme qui m'a élevé. Il... il a combattu pour moi. Et on est mort. Les survivants n'en ont pas parlé. Mais je me souviens de lui. Il était là le jour où tu m'as sauvé. Je me rappelle qu'il s'est mis devant toi quand mon père s'est mis à hurler. Si... si sa mort t'a sauvé la vie, Aloy, je suis sûr qu'il en est heureux. Qu'est-ce que tu fais là avec un arc et une lance, Thèbes ? Tu es ailleurs, pas guerrier. La plupart de nos braves sont morts ou blessés, Aloy. Quelqu'un doit défendre le guet de la mer. Je me suis proposé. Je ne risque rien tant que je ne m'aventure pas sur les sentiers des braves. Pas vrai ? Je dois franchir les portes. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dangereux hors de nos terres ? Je sais, je n'ai pas le choix. Va demander à Rèche, alors, en haut du mur. C'est le nouveau chef de guerre. Mais je ne suis pas sûr qu'il t'aide. Il y a encore du danger dans l'étreinte ? Les tueurs sont toujours là ? Non. Plus maintenant. Les guerriers les ont chassés, mais... Les tueurs les ont massacrés. Tu comprends ? Ils sont capables de manipuler les machines. Ils les corrompent et les font se battre à leurs côtés. Et ces machines corrompues, elles rôdent dans l'étreinte ? Certains ont réussi à entrer. Et à ce qu'on m'a dit, c'est encore pire en dehors des limites de l'étreinte. N'y va pas, c'est vraiment beaucoup trop dangereux. Pourquoi Rèche ne m'aiderait pas ? Eh ben... il dit... des horreurs sur toi. Que je suis une malédiction, une paria, ce genre de choses ? Ouais. Je ne l'aurais pas choisi pour chef de guerre, mais... Sona a disparu dans l'ombuscade. Il paraît qu'elle s'est lancée toute seule à la poursuite des tueurs. Il faut que j'y aille, Ted. Sois fort, Taloy. Je dois franchir les portes. Et pourquoi je laisserai une paria me donner des ordres ? Depuis que j'ai été nommée chercheuse. Ouvre ces portes. Toi ? Une chercheuse ? Tirsa et Jeza sont devenus folles ? Déjà qu'elles te laissent participer à l'éclosion. Ha ! Mais te soigner à l'intérieur de la montagne sacrée ? Pas étonnant que l'horreur nous poursuive, et que nos enfants pourrissent dans des tombeaux de pierre. Si tu penses que Tirsa et Jeza sont des traîtres, pourquoi tu vas pas leur dire en face ? Ou est-ce que tu sais seulement critiquer dans le dos des gens ? Je suis le chef de guerre Nora. Et je suis une chercheuse, alors fais ce que je dis et ouvre les portes. Dégage donc, notaire, je préfère. C'était quoi ? Senez l'alerte ! Mais qu'est-ce qu'il est en train de leur faire ? Il en prend le contrôle. Soyez prêts ! Qu'est-ce que tu as attiré sur nous, Alparia ? Tuez-les, brave ! Tuez-les tous ! Brave ! Préparez-vous ! Nous allons combattre une malédiction ! Un démon ! Côte-laire ! Accorde-nous ta force ! Ce ne sera pas long. Je dois me mettre en position. Voilà. À l'attaque ! Attention, galopeurs ! Ils sont devenus faux ! J'espère que... J'espère que tu as à la pereche ! Je dois mourir ! Chou-le-toi ! Quoi, je peux vous... T'ach�� Ladon ! Allez ! T'ach�� battre ! Matta-la ! Je dois mourir ! T'en pour moi ! Je dois mourir ! Je t'en pour moi ! Je t'en pour moi ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Il est mort ! La deuxième vague de tueurs pendant l'éclosion. Il y en avait un comme ça avec eux. Ils contrôlent l'esprit des autres machines. Quel est son secret ? Comment c'est possible qu'une machine puisse contrôler tous ses galopeurs ? Ça suffit. Il faut que je découvre comment cette machine peut bien contrôler les galopeurs. Comment tu as fait ? Montre-moi. Tu les as forcés à t'obéir. Mais comment ? Voilà ! Tu t'es servi de ça. Mais... ça se connecte à mon focus. Je peux l'utiliser ? Ça vaut le coup d'essayer. Mais... je vais le fixer juste là. Voilà, ça devrait tenir. Faut juste faire un test. À l'œil. Comment tu as fait ça ? Tu... tu as tué ce démon ? Et arraché ses entrailles ? Sa capacité à contrôler les machines... Je crois que j'ai compris. Mais il faut le tester sur une machine. Euh... il y a des galopeurs près du chemin qui mènent aux portes de l'Etreinte, je crois. Parfait. En plus, c'est justement aux portes que je me rends. Il faut que je parle à Varle. J'ai toujours su que tu étais différente à l'œil, mais... Mais... quoi ? Je pense que tu es un don de la toute-mère. Rèche peut dire ce qu'il veut. Merci, Teb. Bon, faut que j'y aille. Oui, je sais. Et je te souhaite bonne chance. Oh, braves ! Je veux que cette mort soit réparée sur le champ ! Débrouillez-vous comme vous voulez, mais faites-le ! J'attendais que la tempête se lève. Il faut que je teste ce dispositif, pour savoir comment il marche. C'est pareil ! C'est pareil, j'ai envie deresse-le ! C'est pareil, j'ai envie de très bien ! Humanité, c'est vrai ! C'est pareil ! C'est pareil ! Unui !!! Unui ! Elle est terminée ! Unui ! Unui ! Sous-titrage MFP. ... 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